Des robots vraiment précis qui ne feraient pas d'erreur, ça éviterait vraiment tout ce qui est lié à l'erreur que l'homme peut faire. Peut-être un robot qui pourrait mettre au point des grèves de peau ou une reconstruction de peau justement artificielle. Pour moi on va développer et améliorer des techniques comme le laser et la chirurgie à distance, mais avec des chirurgiens spécialisés qui opèrent à distance. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers tout ce qui est nanotechnologie, donc des mini-robots, des puces, des choses comme ça. Pourquoi pas les nanoparticules qui seront injectées et libéreront un médicament où l'on veut, notamment dans l'œil. Ou la chirurgie à domicile. Peut-être par soi-même. Il y aurait peut-être des chirurgies instantanées, des check-ups directs, hop, on nettoie toute trace de cancer. Remplacer l'humain par des robots, un peu plus d'automatisme, un peu plus de rapidité. Ça sera des robots peut-être dans l'espace qui opéreront directement de l'espace en fait. Je ne sais plus quel est ce film là avec ce mec hyper bodybuildé où il passe juste la personne dans la machine, il y a un scan et hop, il est guéri quoi. Il y a de plus en plus de maladies maintenant et que les machines, elles s'en souviennent mieux que les chirurgiens. Pour certaines opérations vraiment très pointues, le cœur, les yeux, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Un robot ne peut pas du tout prévoir ce qui va se passer d'inattendu au cours d'une opération par exemple. Je pense qu'il est un complément de l'homme mais il ne va pas remplacer l'homme de toute façon, c'est un bon assistant à mon avis. Ce n'est pas dire l'un remplace l'autre mais c'est voir tout ce que la machine peut faire à la place de l'homme mais que l'homme continue à contrôler. Quoique pour la psychologie, les chirurgiens de plus haute voltige, je pense, sont aussi doués que des robots. Le rapport humain est essentiel pour guérir. La technologie ça peut buguer, un robot ça reste un robot. L'âme humaine le mec peut rectifier. Je serai plus en confiance avec la main de l'homme quand même. Et j'imagine qu'un robot qui est vraiment adapté pour ça, pourra le faire de manière vraiment plus précise et presque parfaite peut-être. Ça fait un peu peur quand on se dit qu'on va se faire guérir par une machine. Alors moi je trouve que ça sera un chirurgien mais je prendrais un bon chirurgien, pas un chirurgien à 5 euros. Je pense que ça sera moins cher que les chirurgiens et ça sera plus accessible à tout le monde. Puisqu'elle sera à l'hôpital, donc en public, elle sera accessible à tous. J'aimerais tellement qu'elle le soit parce qu'elle sera le plus utile aux pays qui actuellement sont en difficulté. Il va falloir certainement développer des aides, des choses comme ça pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes soins. Ça serait vraiment l'idéal. Si ça se développe et qu'on trouve le bénéfice, ça sera disponible pour tout le monde. Pour l'instant les choses sont chères parce que ça demande des moyens, de la recherche. Ça va être trop cher parce que ça sera des robots, des machines, je ne sais pas quoi.